Tu le miro, c'est un jeu où on incarne Sam, un homme d'une trentaine d'années qui revient dans sa ville natale, où effectivement il va être confronté à un certain nombre d'événements marquants. C'est un jeu sur le retour, c'est un jeu sur l'acceptation de son passé, de sa personnalité profonde. C'est quelque chose dont on a eu l'idée déjà il y a quelques années, une idée forte, une histoire plus sombre, un univers un peu plus mature. Le voyage émotionnel que nous allons proposer aux joueurs est vraiment basé sur ses choix, sur la façon dont il va interagir avec l'environnement, sur les rencontres qu'il va faire, sur les choix de dialogue qu'il va mettre en place avec les autres personnages du jeu. C'est un petit peu comme dans un livre dont vous êtes le héros, vous allez pouvoir construire votre histoire et in fine aboutir bien sûr à des fins différentes dans cette histoire. Donc vous allez pouvoir vraiment vous approprier l'histoire du jeu. Évidemment il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, le jeu est le miroir en quelque sorte de la personnalité du joueur. L'histoire, la narration, elle est liée au gameplay, elle est liée à l'interaction. Je ne peux pas en révéler encore beaucoup sur le gameplay innovant de Tune Mirror, mais il y a un gameplay spécifique qui vraiment emmène cette histoire vers le jeu vidéo, vers une histoire interactive. Ce qui est assez nouveau dans Tune Mirror par rapport à nos autres projets, c'est cet aspect enquête qui est vraiment au cœur du gameplay. On va pouvoir découvrir la réalité un petit peu cachée et pouvoir de manière très intéressante, très surprenante, continuer à avancer dans cette belle histoire qu'est Tune Mirror. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada